Emile Bramille, donc on va parler aujourd'hui de la biographie que vous avez sortie il y a déjà quelques temps sur Céline, Céline à rebours et immédiatement la question qui se pose puisque l'histoire de Céline, l'histoire de sa vie est racontée en commençant par la fin, c'est pourquoi ? Pourquoi une biographie à rebours ? Parce que je pars du principe que quand on quand on lit une biographie d'auteur ou quand on écrit une biographie d'auteur c'est une vie qu'on connaît plus ou moins, par exemple si on lit une biographie de Flaubert on connaît dans les grandes lignes la vie de Flaubert donc ça pose pas de vrais problèmes parce que aussi je pense qu'une vie c'est important par la manière dont elle se termine et puis aussi parce que d'un point de vue technique je voulais voir si j'étais capable d'écrire quelque chose où les effets seraient avant les causes de manière à ce que le lecteur puisse être intrigué alors évidemment il faut tricher un peu. Est-ce qu'il est préférable de bien connaître la vie de Céline ou enfin les grandes lignes pour lire cette biographie ? Non, 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 je crois pas. Quelqu'un qui connaîtrait pas qui serait tombé sur le voyage au bout de la nuit ? Je crois qu'on peut parfaitement, un de mes buts c'était effectivement qu'on puisse parfaitement la lire dans cette forme là sans rien connaître de la vie de Céline. Parce que le pire c'est que quand on parle de causes et de conséquences, là pour le coup on a un auteur dans la vie duquel il y a eu des causes et des conséquences. Oui, je pense que ce qui fait de Céline un écrivain à la fois aussi controversé ou aussi aimé par ceux qu'il aime, c'est qu'on y trouve tout. C'est-à-dire qu'il y a une oeuvre qui est une oeuvre exceptionnelle et il y a une vie aussi. Ce qui n'est pas toujours le cas chez les écrivains. Quand on prend l'exemple de Zola par exemple, il avait deux foyers, il faisait de la photo et c'était réglé. Tant que Céline, c'est une vie tumultueuse. Donc c'est aussi l'intérêt de ce genre de biographie. D'accord. Alors des biographies de Céline, il y en a quelques-unes déjà. La question qu'on peut aussi se poser, c'est vous à titre personnel, pourquoi faire une biographie de Céline ? Et je me suis posé la question, sachant que vous avez consacré beaucoup de temps et d'énergie à Céline d'une manière générale, en dehors de la biographie, est-ce que ce n'est pas pour vous une façon de payer une dette et d'en faire le tour d'une manière un peu complète ? Alors payer une dette, non. Parce que je ne me sens pas en bête vis-à-vis de Céline, dans la mesure où, puisque j'écris moi-même des livres, ce que j'écris, je fais très attention à être aussi loin que possible de Céline, pour qu'il n'y ait pas justement cette confusion. Donc je n'ai pas de dette, je dirais littéraire, vis-à-vis de Céline. La seule lettre que je pourrais avoir, c'est une lettre de lecteur, c'est-à-dire qu'il m'a procuré beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Et est-ce que ce n'est pas, en écrivant sa vie, une façon de rendre justice, je ne sais pas si le mot est bien choisi ? Non. En fait, la biographie est sortie sous un autre titre. Elle a été rééditée en poche, sous un titre plus accessible, Céline Arrebourg. Et en fait, le titre original, c'est Céline, de point, je ne suis pas assez méchant pour me donner un exemple. Ce qui me semblait beaucoup mieux dire ce qu'était Céline, surtout dans cette espèce d'opposition. Je ne suis pas assez méchant pour me donner un exemple. Et le sous-titre de l'édition originale n'était pas biographie, mais c'était promenade. En fait, c'était le rapport d'un lecteur avec son auteur favori. C'est plus, pour moi, une promenade dans la vie de Céline que... Enfin, tous les éléments biographiques sont exacts, c'est pas... Mais j'aurais voulu, c'est peut-être très prétentieux, une dimension supérieure. Celle de flâner dans une œuvre et dans une vie. Et d'ailleurs, vous qui êtes un spécialiste du Bonhomme, ce travail vous a appris quelque chose sur lui, voire sur l'œuvre même ? Oui, oui, c'est-à-dire que j'ai... D'abord, j'ai rencontré quelques-uns des derniers témoins, parce que j'ai commencé à travailler... Elle est sortie en 2003, j'ai commencé à travailler 3 ou 4 ans avant. Donc j'ai rencontré les derniers témoins, des gens qui n'avaient pas forcément été vus jusque-là. Mais ça, c'est tout à fait secondaire, c'est pas très important. Non, j'ai découvert des choses, entre autres dans la correspondance, dans certains éléments biographiques. Mais vous savez, la biographie à propre en bas de Céline, elle est fixée depuis la trilogie de François Gigo. Donc ça, voilà. En fait, tous les gens qui écrivent la boîte biographique sur Céline, tous, sans exception, sont tributaires de Gigo. Parce que Gigo a commencé son propre travail à la fin des années 70, c'est-à-dire peu de temps après la mort de Céline, et il a vu tous les témoins, mais les vrais témoins, c'est-à-dire des gens qui avaient eu une part de leur vie avec Céline. Alors que les témoins qui restent, c'est des gens qui, aujourd'hui, il n'y en a quasiment plus, mais qui se montent du col. C'est des gens qui ont vu Céline trois fois et qui vont dire que c'était mon meilleur ami. Voilà. Donc on va dire le corpus factuel, il est un peu fixé ? Il est fixé depuis Gigo. Il n'y a eu une seule découverte importante, mais qui est postérieure à ma biographie. On a découvert qu'il était très proche d'un nazi canadien, voilà, qui s'appelait Arcand. Mais c'est tout. La biographie, aujourd'hui, elle est fixée. C'est-à-dire que ce qu'on peut faire aujourd'hui, et moi, c'est ce que j'essaie de faire, c'est une espèce de... Amener quelque chose de plus, c'est-à-dire amener cette espèce de rapport, dans mon cas, entre un lecteur passionné et l'avis de son auteur favori. Voilà, c'est un rapport très personnel. Ben, moi, je ne suis pas un spécialiste de Céline, j'ai lu d'autres bio de Céline, mais il y a des trucs que j'ai appris, là. Alors, c'est peut-être parce que j'étais un peu distrait quand j'ai lu les autres biographies. Par exemple ? Vaudra a été interdit par Vichy en zone libre. Oui, enfin, il y a eu une dizaine de livres qui ont été, je crois qu'il y a eu 40 exemplaires, qui ont été saisis. Voilà. En nombre de livres, ce n'est pas beaucoup, mais symboliquement, l'idée que le régime de Vichy a interdit un bouquin de Céline en 1942, il trouve ça assez amusant. Oui, mais il faut savoir que Céline détestait le régime de Vichy, et le régime de Vichy détestait Céline. Pour Céline, le régime de Vichy, c'est des petits vieux qui sentent le pipi. C'est ça. Non, mais c'est ça. Et lui, il était du côté de l'espèce de révolution nazie, il y en a d'autres mots, qu'envisageaient les gens de Je suis partout, de Opilori, les jeunes journalistes parisiens de l'époque. Après, il me semble, on rentre tout de suite dans une espèce de vie du débat, ou de vie du sujet, ou d'une partie du sujet, il me semble qu'il y avait aussi pas mal de réticences et de distance vis-à-vis des programmes nazis, et notamment cette histoire de, enfin c'est un peu ambigu chez lui, mais cette histoire de race, d'arien, il n'a pas l'air d'être le champion de l'arianité quand même. Alors là, je crois que vous vous trompez. C'est quelqu'un qui, on le considère aujourd'hui comme un antisémite. Or, pour moi, c'est beaucoup plus que ça. C'est un raciste biologique. Il n'arrête pas de le dire. En fait, Céline, c'est quelqu'un qui a des racismes du moment. Quand il est en Afrique, il n'aime pas les Noirs. Quand les Juifs arrivent en masse en France, il n'aime pas les Juifs. Et dans son dernier livre, qui termine la veille de sa mort, qui s'appelle les Godons, il sait que c'est un livre testamentaire, il sait qu'il va en guérir. Il n'arrête pas de dire, moi qui suis un raciste biologique. Et sa peur du moment, c'est plus les Noirs, c'est plus les Juifs, c'est les Chinois. Donc, si vous voulez, c'est quelqu'un qui... Alors, il faut savoir aussi qu'il a été médecin à une époque où on enseignait, par exemple, Alexis Carrel, qui parlait de supériorité des races, avec, au sommet, la race blanche. Quand on lit, par exemple, je suis un peu avancé, j'ai ces trucs chez moi, quand on lit des géographies de l'époque, il y a une hiérarchie raciale, le Noir n'est pas très loin du singe, tel qu'il est présenté. Donc, je pense que ça a été quelqu'un de profondément raciste. Je ne crois pas du tout à ce qu'on raconte, par exemple, d'un antisémitisme du moment, parce que sa femme lui a été prise par un... ça, je ne crois pas une seconde. C'est quelqu'un qui a grandi dans un milieu qui était un milieu antisémite. Il a été nourri à ça, à la petite cuillère, et il n'a fait que reproduire, ça n'excuse rien, il a fait que reproduire ce qui était son milieu, en fait, en l'enrichissant, entre guillemets, mais de son expérience de médecin, de... Et puis en lui donnant une dimension totalement invraisemblable par rapport à son génie littéraire, il y a ça aussi. Oui, mais si on veut venir au fameux débat sur les pamphlets, quand on regarde un petit peu, alors quand j'ai créé cette biographie, je me suis beaucoup intéressé, pour plein d'autres raisons aussi, aux publications antisémites, je dirais, entre les années 1850 jusqu'à 1945. Il y en a eu, mais on ne peut pas imaginer, des flopés. Et par exemple, à Paris, dans l'entre-deux-guerres, il y avait trois officines, dont deux payaient, une par les Italiens et une par les Allemands, dont le seul but était de fabriquer de la littérature antisémite. Toute cette littérature, elle a été emportée, c'est-à-dire qu'elle a fini dans les poubelles de l'histoire. La seule chose qui reste, c'est les trois pamphlets de ces lignes. Pourquoi est-ce qu'il reste ? Il reste parce qu'il nous pose un problème, qui est un problème fondamental, c'est, est-ce que je peux fabriquer un objet littéraire avec de l'objection ? Et la réponse de ces lignes, malheureusement, c'est oui. C'est-à-dire qu'il arrive à fabriquer quelque chose qui littérairement est très fort, parce que quoi qu'on dise, alors là je vais me faire des coupes en rondelles, mais tant pis, Baguettez pour un massacre est un grand livre. Et il arrive à faire un grand livre avec une matière qui m'attire l'oséabonde. En fait, ça se sent, vous le dites bien dans le bouquin, puisque sur le chapitre notamment de Baguettez, vous relevez, citez des passages entiers qui sont littérairement magnifiques. Enfin, magnifiques, magnifiques, ça fonctionne, évidemment. Il y a par exemple dans ce livre-là, il y a une description de Saint-Pétersbourg, que je cite quasiment à l'étier, qui, si elle n'était pas dans ce livre-là, serait dans toutes les anthologies de la description française. Sachant que, s'il y a une forme littéraire qui appelle le cliché, la redite, etc., c'est bien la description. Et Céline, avec sa description, invente, mais vraiment invente quelque chose, que moi, la seule comparaison que j'ai pu trouver, c'est une comparaison picturale, il invente une description pointiste. Voilà. Et c'est vraiment quelques pages exceptionnelles. On peut ajouter aussi, par exemple, qu'il y a un passage sur une vieille dame, sans doute une ancienne noble, un petit peu persécutée par les communistes, qui joue du piano dans sa maison, qui est absolument magnifique. Il y a des bonheurs de langage absolument exceptionnels. C'est un truc que je cite tout le temps, mais c'est tellement marrant qu'on ne peut pas le faire. À un moment, dans Bagatelle, Céline parle de la noblesse française qui se marie avec les Juifs pour maintenir son... Et il donne un résumé de ça qui est absolument extraordinaire. Il dit, il écrit, là, je cite mot à mot, il écrit « La noblesse française a sucé assez de foutres juifs pour noyer la plaine d'Azincourt ». On ne peut pas faire un raccourci plus extraordinaire, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, au-delà même de la description de Saint-Pétersbourg dont vous parliez, qui est belle, mais qui n'est pas dans la tonalité principale de Bagatelle, il y a même dans les passages tout à fait agressifs, etc., une beauté paradoxale. Alors, pour une raison très simple, c'est que le style de Céline est un style d'excès. C'est ça. Et le pamphlet, c'est la forme littéraire excessive. Donc, il y a une espèce de rencontre entre ce style excessif et ce genre littéraire qui appelle l'excès. Bon, par exemple, il explique dans Bagatelle pourquoi les Juifs ont les pieds plats. Bon, les Juifs ont les pieds plats parce qu'ils courent sur le sable pour aller chercher des dates. Voilà, c'est-à-dire qu'on est dans des histoires complètement... Alors, il y a des côtés meurtriers dans ce qu'il raconte. Mais en même temps, il y a parfois, et souvent même, il y a un bonheur d'écriture. Encore une fois, on ne devrait pas dire ça parce que c'est monstrueux, mais voilà, ça existe. Mais en fait, ce bonheur d'écriture, vous l'appelez comme ça, on le retrouve partout. Je veux dire, dès le voyage au bout de la nuit, il y a des passages, par exemple, quand il est médecin, j'improvise sur les souvenirs, mais il est médecin, il raconte qu'il va dans une famille où il y a une jeune fille... Qu'on a fait avorter. Qu'on a fait avorter. C'est terrible. C'est terrible. Mais c'est terrible, mais on éclate de rire, d'un rire cruel. C'est terrifiant tellement que c'est efficace. C'est ça, Céline, c'est une noirceur absolue, mise au service de beaucoup d'humour. C'est ça. C'est-à-dire que la plupart des gens qui aiment Céline rient à Céline, alors que les gens qui ne l'aiment pas voient quelque chose comme totalement sombre, noir, c'est faux. C'est faux. Il y a chez Céline, il y a toujours l'œil qui frise derrière, il y a toujours quelque chose qui vient désamorcer la noirceur, c'est-à-dire qu'il arrive à mélanger les deux. Alors, est-ce que c'est la désamorce ? Je pose la question parce qu'on entend souvent, enfin on vit dans une époque où on entend tellement de choses, mais on entend souvent des gens qui viennent nous expliquer en quelque sorte qu'il y a des circonstances ou des sujets avec lesquels il est bon de rire, et puis il faut que le rire soit bienveillant, et puis il y a des circonstances avec lesquelles il faut pas rire. Il est évident qu'on ne rit pas aux enterrements, mais si on n'est pas dans ce cas de figure-là, on est presque en train d'essayer de nous convaincre que certains sujets ne supportent pas le rire. En fait, Céline fait l'inverse, mais il désamorce, j'ai pas l'impression que, dans l'expression que vous employez, j'ai pas l'impression qu'il désamorce pour dire, attendez, je suis pas dupe de ça, c'est pas la question ? Non, 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 c'est-à-dire que, non, je me suis mal exprimé, c'est que, dans la situation la plus sombre, il est capable de voir et de montrer le petit côté ridicule. Ou grotesque. Ou grotesque. Ou souvent grotesque. Souvent grotesque, plus que ridicule, grotesque, quoi. Et il le fait avec une espèce d'humour sous-jacent qui est toujours présent, quoi. C'est-à-dire que les gens qui aiment Céline rient à Céline. Éclate de rire, on peut le dire. Oui, éclate de rire, oui. Bon, moi, je, je veux dire, honnêtement, je dois te mal dire, mais Bagatelle, ça me fait rien. Oui, oui. D'ailleurs, il y a plusieurs personnes de l'époque, de contemporains, qui ont parlé de ça comme une gigantesque farce. Alors, c'est une analyse, je ne dis pas que c'est pas ce que c'est. Alors, non, non, mais Gide a écrit un texte célèbre sur Bagatelle. En disant que c'était trop, finalement, et que c'était juste... Il a dit que s'il n'était pas, si c'était pas quelque chose de comique, c'est que l'auteur était ma boule. Voilà. Et il emploie le terme ma boule dans sa critique. Voilà. Donc, et quand on lit l'accueil de Bagatelle, beaucoup de gens ont vu ça comme quelque chose de... comme un truc que comique. Alors, il faut dire aussi qu'on n'est plus dans la même époque, qui s'est passé quand même ce qui s'est passé pendant la guerre, la destruction des Juifs d'Europe, et qu'évidemment, on ne peut plus voir ces Juifs de la même manière. C'est-à-dire qu'ils ont acquis, après coup, une espèce de dimension meurtrière qui n'était pas la leur au départ. Alors, moi, j'ai relevé ce que, dans votre bouquin, à un moment, vous citez Rebattey, qui dit, à propos de Bagatelle, « Il ne serait pas impossible que ces lunes fût une sorte de déséquilibrée, habitée par un étrange génie de l'ordure. » L'expression est pas mal. Et derrière, vous parlez du canard enchaîné de l'époque, qui... alors là, c'est pas mal aussi. « Voici de la belle haine, bien nette, bien propre, de la bonne violence à manches relevées à bras raccourcis, du pavé levé à plein biceps. C'est une barricade individuelle avec au sommet un homme libre qui gueule magnifiquement. » Oui, c'est Jules Rivet qui a écrit ça, qui était le critique littéraire du canard à l'époque. Et on a... enfin, quand... à un moment, je dirigeais une collection consacrée à Céline, et j'avais demandé à André Derval de faire le relevé des critiques de Bagatelle pour un massacre. Et ce qui est très curieux quand on lit l'ensemble des critiques, c'est que... aux deux pôles du spectre politique, l'extrême droite et l'extrême gauche, on est soit très pour, soit très contre. Et entre les deux, la question qui se pose, c'est pas « est-ce que Céline a écrit un livre antisémite ? » C'est « est-ce que Céline a écrit un bon livre ? » C'est-à-dire que l'antisémitisme à l'époque est vu comme... Un sujet comme un autre, finalement. Un sujet, oui, c'est ça. On peut écrire là-dessus, quoi. On peut écrire là-dessus, c'est ça. Il faut bien préciser encore que c'était avant le début de la guerre. Bien sûr. Non, 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 c'est 36-38. Et puis ce qui est terrible, c'est que les titres « Bagatelle pour un massacre », « L'école des cadavres » ont pris une signification, aujourd'hui, qui n'était pas du tout celle de l'époque. Bien sûr. À l'époque, « L'école des cadavres », « Bagatelle pour un massacre », c'est le massacre des Français si il y a une guerre. C'est ça. C'est ça. Aujourd'hui, quand on les lit, c'est titres-là en sachant ce qui s'est passé pendant la guerre et la destruction. Ça résonne complètement. Alors, cependant, il y a quand même un type, c'est pas un hasard d'ailleurs, qui lui, bien qu'on soit avant la guerre, a du nez, et c'est pas la seule fois qu'il montre qu'il a du nez, c'est Léon Daudet. C'est Daudet, oui. Je cite « Qu'on ne s'y trompe pas, ce livre est un acte qui aura peut-être un jour de redoutables conséquences. « Bagatelle pour un massacre », c'est un livre carnassier et qui paraît sous un ciel d'orage à l'allure des éclairs. » C'est le seul qui le voit. Il est fort. Objectivement, il est fort. La phrase est belle en plus, mais il est fort. Il a compris que ça risquait de devenir quelque chose de redoutable. Il a vu ce qu'était le livre, ce que les autres n'ont pas vu. C'est ça. C'est-à-dire que c'était... Alors, les gens le voient comme un livre de combat, ça c'est sûr, un combat contre les Juifs, mais on ne voit pas à l'époque la dimension meurtrière qu'il a. Et Daudet est le seul à dire que ça peut avoir une dimension artillerale. Alors que Daudet n'était pas le dernier à appeler au... à la violence, on va dire, parfois même plus, mais souvent contre des gens, des adversaires politiques. Ça se faisait dans les deux sens, d'ailleurs. Oui, oui, mais... Je veux dire, Daudet, c'est peut-être celui qui a fait le plus bel article sur « Voyage au bout de la nuit », qui a permis d'ailleurs de lancer le livre. Et à l'époque, lorsque Daudet écrit « Sur Voyage au bout de la nuit », Céline, dans son esprit, est un adversaire politique. C'est un homme de gauche, c'est quelqu'un qui parle des ouvriers. Et il dit, moi, ce qui m'importe, c'est la qualité de ce que je lis. Et c'est à lui qu'on doit la fameuse phrase « La vraie bibliothèque n'est pas rose ». C'est Daudet qui a dit ça. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, bon, cette conversation un peu à bâton rompu nous a amené assez rapidement sur Bagatelle pour un massacre qui ne peut pas, bien sûr, résumer le travail de Céline. Les gens, comme on vient de le dire, n'ont pas pris Bagatelle comme aujourd'hui on le prend en Bagatelle. D'ailleurs, aujourd'hui, on ne le prend plus. On essaie de ne plus en parler. Bon, évidemment, comme il est tombé dans le domaine public, sauf erreur de ma part... Erreur. Pas en France. Pas en France. D'accord. 70 ans après la mort du... 70 ans après la mort, il est tombé dans le domaine public en Canada. Ah oui, au Canada, c'est ça. Et il y a un éditeur canadien qui a ressorti tous les pamphlets en Ossou de Ligue. Donc, on va attendre encore 2-3 ans, c'est ça ? Non. 61, il est mort. 61, plus 70 ? Ouais. 31. Ouais, d'accord. Et en fait, la question qu'on peut aussi se poser, c'est, je ne sais pas, dans 100 ans, est-ce qu'on retiendra l'écrivain ou le saligo ? Bon, c'est difficile de savoir si ce n'est pas ça, mais... Je veux dire, est-ce que... Il y a un bien malin qui pourrait dire comment les choses vont tourner dans 100 ans, déjà. C'est sûr. Je pense que si ces lignes continuent à être considérées comme un des très grands écrivains du XXe siècle, un des deux grands, Proust, c'est qu'on retient l'écrivain quand même. Quand même. Je pense, oui. Oui, je pense. Et d'ailleurs, encore une fois, pour revenir en pamphlet, il pose le problème de savoir si on peut amputer l'œuvre de quelqu'un de... qui n'a pas beaucoup écrit, en fin de compte. Oui, oui. Pas beaucoup de livres. Donc, les amputés, les amputés, cette œuvre-là, de 3 livres, est-ce que c'est possible, quoi ? Et puis, est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut prendre l'œuvre d'un... d'un écrivain comme un poulet et dire le blanc, c'est bon, mais le croupillon, non ? C'est pas sûr, quoi. En tout cas, on va dire que les lecteurs de Céline n'arrivent pas forcément à tirer par une certaine lumière, mais finalement, essayent de tout lire. Et même cette histoire de volonté célinienne de ne pas republier les pamphlets n'arrête pas le lecteur un peu curieux. Moi, je sais que quand j'ai commencé à lire Céline, il y a très longtemps, puisque moi, le premier texte de Céline que j'ai eu en main, c'est en 67. Donc, ça me fait un bain. Et je ne savais même pas qu'il avait écrit des... À l'époque, il était totalement purgatoire. Et je ne savais même pas qu'il avait écrit des textes anti-Céline. Et quand j'ai appris ça, j'ai évidemment eu envie de les lire. Voir ce qu'il y a dedans, quoi, en fait. Voir ce qu'il y a dedans, bien sûr, bien sûr. Et puis, en plus, à l'époque, c'était entouré de mystères, c'était introuvable, c'était... Voilà. C'était le pot de confiture sur l'amoire, quoi. J'avais noté... Enfin, après, si on essaie de comprendre un petit peu le bonhomme, j'avais noté un passage de Baudelaire que vous citez, qui est super. C'est dans la préface au fleur du mal. Oui. J'ai eu... Sur la presse. Oui, sur la presse. Il était très vache avec la presse. Il avait bien un an, d'ailleurs. J'ai eu l'imprudence, ce matin, de lire quelques feuilles publiques. Soudain, une indolence du poids de 20 atmosphères s'est abattue sur moi. Et je me suis arrêté devant l'épouvantable inutilité d'expliquer quoi que ce soit, à qui que ce soit. Oui, c'est ça. Alors, immédiatement, je me suis dit, mais tiens, est-ce que le malheur de Céline, c'est de ne pas avoir cru véritablement Baudelaire ? Parce qu'il a essayé d'expliquer, à sa façon, avec son truc, il a essayé d'expliquer des tas de trucs qui probablement le dépassaient. Il a essayé... C'est pas le seul, tous les écrivains. Non, mais il a essayé d'expliquer au moment où il était de retour en France, où il était mort en tant qu'écrivain, avec l'énorme échec des deux publications de Féry 1 et Féry 2. Et donc, c'est là qu'il publie l'entretien avec le professeur grec pour essayer d'expliquer ce qui l'a amené à la littérature française. Mais je crois que le lecteur se fout des explications. Je veux dire, c'est comme... Enfin, lire un livre, pour moi, c'est comme regarder une toile. C'est-à-dire, ça vous touche ou pas. Après, savoir si c'est pas sur de la toile ou du être, ou si c'est fait à la clinique ou pas, on s'en fiche un peu, quoi. Alors, on peut par curiosité y aller voir, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Alors après, la question de savoir si le lecteur se fiche des explications, ben, justement, mais là, c'est très perso, moi, en tant que lecteur de Céline, ces explications sont souvent drôles, et on n'y croit pas du tout. Mais elles sont souvent drôles. Dans les entretiens qu'il a, il y a des entretiens filmés, il raconte qu'il a commencé à vouloir écrire pour payer son loyer, et il est toujours en train de mettre une espèce de distance totalement inhabituelle chez les écrivains entre le travail qu'il fait et qui, donc, lui prend toute sa vie et l'importance extrêmement secondaire qu'il est censé lui apporter. Je pense que c'est une grande coquetterie. C'est de la blague. Je pense que c'est totalement fou. C'est quelqu'un qui est un écrivain, qui est entièrement un écrivain, quoi. Et il y a une espèce de coquetterie, une espèce de distance. En plus, il dit, par exemple, il y a une lettre célèbre où il dit, ce type qui dit, j'écris, j'écris, en étant assis, comme s'il était sur le trône en train de chier. Voilà. Donc, et je pense aussi qu'il y a une forme de pudeur, parce que quand même, l'écriture, c'est la plus grande impudeur qu'il soit. Et donc, je pense que Céline veut mettre une distance pour dire, voilà, c'est fabriqué, c'est voulu, etc. pour ne pas dire, c'est... Et en même temps, il dit, je mets ma peau sur la table. C'est ça. Voilà. Mais la réalité, je pense qu'il a mis sa peau sur la table. Je ne crois pas qu'il ait pris des risques, etc. Il n'a jamais pensé qu'il prenait des risques. Mais il est très sincère dans ce qu'il écrit. Et puis, il y a son fameux petit aphorisme, il faut noircir et se noircir. C'est-à-dire qu'il montre de lui, et de l'humanité en général, la partie la plus sombre. C'est ça. Mais je pense que son attitude vis-à-vis du métier, c'est de la coquetterie. Mais est-ce que ce n'est pas un anti-intellectualisme sincère ? Je dis ça parce qu'on est souvent très frappé de la différence quand on regarde sur Internet, par exemple, des interviews de type de son époque, d'ailleurs, des interviews qui datent des fois des années 50-60. On est frappé par le sérieux, même dans l'apparence, de pas mal d'écrivains, et lui contraste totalement avec ça. Alors, il y a la fameuse interview qu'il fait pour Lecture pour tous, où il arrive avec les cheveux coupés, comme ça. Bon, ça, je pense que c'est une mise en scène de théâtre. Comme la fin de la vie à Meudon est une mise en scène de théâtre. Il a dit une chose très, très amusante, comme d'habitude. Quand les gens viennent le voir, etc., on voit le clochard. Et c'est l'image qu'il a laissée à la fin de sa vie, parce que quand on voit le Céline de 30 ans, c'est un bel homme, enfin, voilà. Et il a dit, Paul Léoto est mort, il fallait un pauvre qui pue, me voilà. Donc, en fait, il a joué le rôle du pauvre qui pue. Et il y a une anecdote très célèbre dont je parle dans le livre. Albert Paras, qui est un de ses amis, reçoit des lettres de Céline, où Céline se plaint de ne pas pouvoir chauffer sa grande maison, etc. Et Paras, qui, lui, est vraiment fauché, vraiment, il vit au crochet d'une dame sur la côte d'Azur, il est tuberculé aux derniers degrés, organise une espèce de... de souscription, de souscription pour acheter 3 tonnes de charbon à Céline. Donc, on achète les 3 tonnes de charbon à Céline, et quand le charbonnier vient pour livrer, il ne peut pas livrer, parce que la cave est pleine à rabord. De charbon. De charbon. Voilà. Et je pense que Céline, c'est quelqu'un qui s'est toujours mis en scène. Oui. C'est la même chose avec le pognon, puisqu'il dit, si on me donnait 30 000 francs, alors qu'en fait, il n'avait pas de train de pognon. Aucun. Voilà. Il a signé, à ce jour, le plus important contrat d'édition qu'un auteur ait jamais signé, avec Gaginard. Alors, on va détailler. Il a eu, donc on est en 51, il est arrivé en 51, je crois que le contrat est signé en 52. Il a eu 5 millions de francs de l'époque. Ça représente, grosso modo, en euros, je dirais, 400 000 euros, quelque chose comme ça. Ça, c'est la première des choses. Il obtient 18%, 18% sur chacun de ses livres. Mais, et c'est là où est la grande astuce, non pas les livres vendus, mais les livres imprimés. C'est-à-dire que, vendus ou pas, il touchait son pognon sur le livre. Donc, aucun auteur n'a jamais signé un tel contrat. Et à la fin, il a... Donc, c'était quelqu'un, encore une fois, c'est quelqu'un qui a passé son temps à se lamenter, et qui n'a jamais de sa vie, sauf peut-être une très courte période, quand il a essayé de s'installer en médecine à Paris, qui a toujours vécu dans l'aisance. Alors, c'est marrant, parce qu'on y croit fermement, à sa pauvreté. On y croit fermement. Mais alors, on y croit, parce que c'était aussi un acteur de génie. Parce que... Pardon. Parce que il est... Meudon, c'est une scène de théâtre. Voilà. C'est pas compliqué. C'est une scène de théâtre, avec un décor, que c'est inavoulu, avec les chiens, les chats, les hérissons, et avec le vieux crechard misanthrope, en plein milieu, avec ses pulos verts pourris, ses écharpes, etc. Voilà. Mais c'est une scène de théâtre. Par exemple, pendant qu'il est en exil, où il pleure qu'il n'a pas un sou, etc., il écrit une lettre à un de ses copains qui s'appelle Geoffroy, qui est bijoutier. Et il demande à Geoffroy de lui acheter une pâte avec Philippe. et il ajoute une pâte équilibre. Une montre. C'est une montre, oui. Il ajoute une pâte équilibre en platine. Les cons croient que c'est de l'acier. Voilà. Donc, c'est quelqu'un... Il y a, par exemple, pendant son exil encore, il y a un écrivain qui s'appelle Ollevinding, qui vient le voir, et qui dit, effectivement, on entre là, on a l'impression d'être chez des Romains d'Ichel, mais les pulogaires sont en train de chouir. C'est quelqu'un qui a toujours voulu donner de lui une image au début de sa carrière du fils du peuple venant d'un milieu ouvrier, ce qui n'a jamais été le cas. La pire période de sa vie, c'est la période qui passe en prison. Ça, c'est clair. Mais sinon, le reste du temps, à Meudon, il n'a pas de problème d'argent. C'est ça. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui vit d'une certaine manière. Moi, quand j'ai écrit la bio, j'étais au Danemark et j'ai rencontré la fille des gens qui s'occupaient du domaine où Céline, où Mikkelsen, son avocat, lui avait prêté une maison. Et Céline se plaint du froid. Et elle m'a expliqué, elle m'a dit, oui, bien sûr, il se fera dans son rez-de-chaussée parce qu'il voulait que toutes les portes soient ouvertes pour que sa femme puisse danser et ne pas avoir trop chaud pendant ses exercices de danse. Et il voulait que ces animaux, les chiens, les chers, puissent entrer et sortir. Alors, effectivement, voilà. Mais Mikkelsen, son avocat, avait acheté des monceaux de charbon, là encore. Et elle m'a dit, à la fin, le charbon a fini par faire des sentiers dans la propriété. Tellement qu'il y en avait. Voilà, tellement il y en a plus. En fait, si Céline n'avait pas été ce grand écrivain, on aurait, enfin, les gens qui l'auraient connue auraient retenu que c'était un emmerdeur et quelqu'un qui se tient tout le temps. Alors que là, on a tendance à dire que dans sa vie comme dans ses bouquins, il transpose. C'est ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sait inventer, il sait inventer une vie au fur et à mesure presque de ses publications. Quand sort Voyager au bout de la nuit, c'est la mode aux écrivains ouvriers, enfin, etc. Donc, il joue le truc à fond. Il y a une interview très célèbre où il raconte qu'il a travaillé dans une usine de rubans à l'âge de 12 ans, un truc comme ça, et que son père, après, a travaillé dans les journées à la compagnie d'assurance qu'il employait, nettoyait des wagons de chemin de fer à la gare du Nord pendant la nuit, alors que ses parents sont un couple de bourgeois. Son père, dans les années 20, joue en bourse. Il n'y a pas beaucoup de gens à l'époque qui jouent en bourse dans les années 20. Il faut déjà avoir de l'argent, etc. Sa grand-mère est une des deux ou trois plus importantes anticaires de Paris. C'est comme si on disait aujourd'hui, voilà, la famille Fabius, ils vont laver des trains le soir après avoir fermé leur boutique. Et il a en permanence inventé un personnage qui était un personnage qui avait le droit de se plaindre. Étant donné le sort que lui avait fait le monde et la société, il avait le droit de se plaindre. Mais c'est totalement faux. On le voit dans, je ne sais plus quel livre, ou d'après-guerre, où en fait, il se plaint d'avoir, que finalement, la guerre lui a fait du tort à lui plus qu'à tout le monde, y compris justement, les gens qui lui reprochaient ces pamphleurs antissémites, y compris les juifs. Lui, il a plus souffert. Mais il y a une phrase très célèbre et très dure, où il dit les juifs devraient me remercier du mal que j'aurais pu leur faire et que je ne l'aurais pas fait. Et à un moment, il y a une lettre aussi qui est très connue à un de ses avocats, où il dit « Porter une étoile jaune, la belle affaire, moi je veux bien en porter. Je veux bien en porter mille. » Donc c'est vraiment quelqu'un qui n'a aucun sens des valeurs. Dans la bio, j'avais remarqué un passage dans lequel vous expliquez qu'en fait les livres qu'il a fait paraître et notamment les pamphlets avant-guerre lui ont donné pendant la guerre une espèce de réputation de prophète, le mec qui ne s'est pas trompé. Et qui lui a permis ensuite, développé peut-être, qui lui a permis ensuite pendant la guerre justement avec cette réputation de pouvoir être un peu au-dessus de tout le monde de ce moment-là ? Pendant la guerre, c'est un peu l'oracle. C'est celui qui a dit avant tout le monde que s'il y avait une guerre, la France la perdrait, que ce serait une catastrophe. Et en fait, les événements lui donnent raison. Donc à partir de ce moment-là, il devient la référence. Pour prendre un exemple, son éditeur, dans une publication qui s'appelle « Les Cahiers jaunes », l'appelle le contemporain capital. Il devient le contemporain capital. Il devient une espèce de référence intellectuelle, alors qu'il ne l'est pas du tout. Il n'est pas, non ? Voilà. Alors, il est considéré comme celui qui est capable. Et quand on lit les articles de l'époque, et je le dis dans le livre, on a vraiment l'impression que les gens montent vers quelque chose. Ils habitent sur la pique Montmartre. c'est un peu on va vers l'appétit. Et quand il accepte de donner un article à un journal, il ne donne jamais d'articles, c'est toujours des lettres, mais quand un journal publie quelque chose de ses lignes, il y a des affiches dans les métros disant voilà, tel numéro, tel jour, il y aura une lettre de ses lignes. C'est l'oracle. C'est l'oracle. C'est encore une fois la pitié de l'être. Et ce rôle il s'y complaît. C'est-à-dire que comme tous les oracles, il faut être distant. Donc il ne donne que très peu d'interviews, très peu d'articles. Mais chaque fois c'est une parole qui tombe de haut. Qui tombe de haut vers le bas et qui est reçue comme quelque chose de presque miraculeux. Et il a une position incroyable qu'il ne retrouvera jamais d'ailleurs. Oui, en fait il a peut-être eu entre guillemets une chance. C'est-à-dire que lui il représentait, il n'a jamais représenté un parti mais s'il y a un parti qu'il a représenté avant-guerre c'est le parti pacifiste. Et justement le fait d'avoir pris une défaite aussi lamentable en 40 pouvait donner au pacifiste une espèce. Mais pareil alors. En 41 il essaye de créer un parti. Bon. Et il réunit tous les enfin il convoque pas il réunit il convoque tous les chefs de partis importants Doriot, D.A. des gens comme ça qui ne viendront pas d'ailleurs. Et le but c'est de créer un parti unique dans la dans la zone non occupée dont le principe fondamental de base serait le racisme. Ça ne marche pas pour une raison très simple c'est que tous les partis tous les partis parisiens tous les chefs se tirent dans les pattes. Chacun va être le fureur. C'est ça. En gros. Et évidemment ça ne marche pas. Mais il a suffisamment d'autorité à l'époque pour pouvoir organiser ça. Ça tourne en outre boudin mais les gens qui ne viennent pas parce qu'ils ne veulent pas croiser leurs ennemis les gens envoient quand même des représentants la la réunion qu'il a convoquée se tient. donc ça donne l'importance du personnage comme par exemple il soutient Dorio bon il ne représente rien mais en même temps ça pèse. c'est quelque chose qui me semble assez important cette dimension de l'oracle qu'on peut très bien totalement oublier aujourd'hui parce qu'on n'a pas vécu la période etc. Et j'ai relevé un passage que vous citez que j'avais relevé d'ailleurs à l'époque moi en le lisant je suis il y a peut-être 20 ans je ne sais pas où il parle en 58 et vous allez voir pourquoi je sais ça 53 de la télé il parle de la télé et il dit ceci 53 ah en 53 et il dit voilà c'est Jacques Chancel qui questionne et il parle de la téloche c'est un prodigieux moyen de propagande c'est aussi hélas un élément d'abêtissement en ce sens que les gens ne se fient qu'à ce qu'on leur montre ils n'imaginent plus ils voient ils perdent la notion de jugement et ils se prêtent gentiment à la fainéantise personne ne pourra empêcher la marche en avant de la télévision 1953 elle changera bientôt tous les modes de raisonnement elle est un instrument idéal pour la masse elle remplace tout elle élimine l'effort elle accorde une grande tranquillité aux parents les enfants sont passionnés par ce phénomène il avait dû voir 3 télés dans sa vie à cette époque et là je me dis nous qui je donne le nombre de télés qu'il y a je crois qu'il y a 30 000 télévises je ne me souviens plus du chiffre exact il y avait le chiffre que vous donniez il y a le chiffre je crois qu'il y a 30 000 télévises en France quelque chose comme ça je ne retrouve plus le truc mais voilà et à l'époque en 53 la télévision c'est un épiphénomène c'est une curiosité c'est une curiosité et il a parfaitement compris le truc et c'est pour ça que pour relier ça avec ma question sur la dimension d'oracle de Céline pendant la guerre nous qui vivons dans un monde qui n'est pas encore post-télévision elle est encore là et à mon avis pour un moment on pourrait voir sur un simple extrait de quelques lignes comme ça qui date de 70 ans presque on pourrait voir que le gars quand il veut avoir raison il a raison il a du nez il a du bif un autre truc dans dans les beaux draps donc dans les beaux draps c'est pour moi c'est son seul livre politique au sens véritable terme parce qu'en fait les beaux draps c'est ça ça commence par le constat que l'armée française a pris la plus grande déculottée de son histoire que la société française est totalement mise à bas et que donc puisque une révolution c'est très compliqué à faire parce qu'il faut d'abord faire écrouler le monde précédent là c'est déjà fait là c'est déjà fait donc il dit c'est le moment où on doit on doit changer les choses donc les beaux draps c'est un livre politique il donne sa vision du travail de l'éducation etc et à un moment il dit si on me demande combien de temps un homme peut tenir devant une machine je réponds 35 heures alors qu'on travaillait 48 heures ou 40 heures à l'époque et je crois qu'il préconisait aussi une échelle de salaire de 1 à 3 maximum c'est ça donc le supercador il touche 100 et le ouvrier il appelle le dictateur parce qu'il veut un dictateur donc le dictateur touche 300 et l'ouvrier touche 100 voilà il veut par exemple aussi le pavillon avec un jardin de 100 mètres carrés inaliénable c'est à dire qu'il appartient à la famille pour toujours on ne peut jamais le saisir donc il a une vision politique qui est un peu presque enfantine mais en même temps et qui est très inspiré du nazisme aussi il faut dire les choses comme elles sont et même du collectivisme ou du collectivisme quoi que non il y a le côté propriétaire de son pavillon qui n'a plus besoin d'avoir un souci pour avoir le toit sur sa tête et l'autre chose c'est que petit bourgeois aussi c'est très petit bourgeois il appelle ça d'ailleurs le communisme la biche c'est ça et je pense que c'est une formule géniale le communisme la biche voilà c'est le communisme fabriqué pour le petit français et pas intellectuel c'est à dire on est dans le pratique on est dans le temps absolument non mais Céline c'est un homme pratique oui c'est ça et donc si vous voulez il est quand il écrit les beaux draps dans les beaux draps il y a des pages sur l'éducation qui sont absolument extraordinaires c'est à dire il dit voilà ce qui compte pour réveiller un enfant c'est la danse la musique le chant les choses comme ça et il ajoute il sera toujours bien temps de lui apprendre les mathématiques et tout ça ça viendra bien voilà donc il est par exemple pour une éducation de l'éveil et il est en avance de ce point de vue là il est en avance et en fait il reprend grosso modo les théories de Freinet voilà donc c'est quelqu'un qui peut être à la fois un épouvantable réactionnaire et en même temps un type prodigieusement en avance sur même les morges de son temps mais j'ai l'impression qu'il n'a pas du tout l'esprit de système et que quand il est en avance c'est par instinct c'est à dire que oui mais alors ça c'est la chose qu'il revendique c'est qu'il n'est pas du tout un intellectuel c'est un instinctif ce que il parle beaucoup des ondes des bon une espèce de rapport tellurique avec la nature enfin des choses comme ça donc c'est quelqu'un qui en étant lui-même un intellectuel quoi qu'il en dise déteste l'intellectualisme et évoque une espèce de d'homme presque primaire presque primitif mais même dans sa sa façon de parler les quelques témoignages qu'on a soit filmés soit à la radio sont assez parlants et j'ai en mémoire une interview qu'il donne à deux types j'ai plus le nom maintenant en tête mais qu'importe vous allez certainement me retrouver ça il donne cette interview mais en pensant ces petits-là sont étudiants en école de cinéma me semble-t-il et donc il se dit ça ne va pas être diffusé et il est beaucoup plus naturel et dans cette interview par exemple quand il parle de littérature il n'est plus du tout dans le dénigrement habituel de tout le monde et je me souviens de cette phrase il dit quand on évoque Proust il dit c'est le plus grand écrivain de notre génération et d'un seul coup il se met à parler de littérature réellement et non pas à faire son cinéma qui est d'ailleurs très drôle parce que c'est toujours bon de voir mais il dit exactement l'inverse de ce qu'il dit dans les interviews qui sont plus suspectives par exemple sur Proust sa phrase la plus célèbre là encore c'est 300 pages pour dire que tu tues en cul ta taf c'est trop voilà c'est trop mais ça fait une bonne formule mais on ne sait pas ce qu'il pense c'est pas ce qu'il pense mais en même temps je crois qu'il avait clairement une forme d'admiration pour Proust malgré le fait que Proust soit à ses yeux juifs et puis c'est un autre monde de toute façon c'est un autre monde et c'est une phrase qui ne ressort pas du tout à la sienne parce qu'elle est interminable et lui fait des phrases courtes enfin bon mais oui c'était c'est pareil sur le même truc de mémoire mais effectivement ce sont deux jeunes gens qui viennent le voir mais c'est à l'époque où il reçoit tout le monde il reçoit tout le monde il reçoit tout le monde parce que à partir de 1957 et la publication d'un château d'autre il reçoit tout le monde tout en jouant les ermites parce qu'il a besoin de vivre médiatiquement il a compris que les livres ne se vendent plus comme il se vendait en 1932 et que donc il est obligé de faire le service après-vente et il le fait c'est ça et on le voit bien je crois même qu'il en parle dans sa correspondance avec l'éditeur en quelque sorte il a une espèce de on dirait aujourd'hui je ne sais pas une stratégie marketing carrément de positionnement vous voulez du Céline je vais vous en donner il veut qu'on parle de lui il trouve que Gallimard ne fait pas le boulot comme il devrait le faire qu'il ne reçoit pas assez de monde qu'il exige par exemple que Gallimard trouve un écrivain qui ferait soit une biographie soit une étude des oeuvres de Céline pour les relancer il veut absolument être en pléiade et il veut y être de son vivant il n'y arrivera pas parce qu'il mourra alors que le volume est en cours mais il a compris aussi que les choses ont changé que le monde d'après-guerre n'est plus du tout le monde qu'il a connu avant et que le monde de l'édition est un monde qui a totalement changé par rapport à l'époque où lui était quelqu'un de très très important par exemple quand il revient d'exil avec les deux féeries il aurait eu une catastrophe parce que le premier féerie il vend 7000 exemplaires 7000 exemplaires à l'époque c'est ce que vend moyennement un premier romancier on est très loin des chiffres d'aujourd'hui où c'est 200 c'est à dire qu'il se retrouve avec le premier féerie ramené à un petit débutant et le second c'est seulement 4000 exemplaires donc il n'est plus rien voilà et pour ça qu'il écrit son espèce de livre pour expliquer sa manière d'écrire etc. c'est des entretiens avec le professionnel grec et après il cherche un sujet scandaleux et le sujet scandaleux c'est quoi ? c'est à une époque où toute la France veut résistance on est en 57 de publier un livre sur Sigmar Ingers c'est à dire le château où on a réuni tous les collaborateurs de l'époque pour faire une espèce de principauté d'opérette et il ramène les histoires d'occupation dans un pays qu'il ne veut plus plutôt entendre parler et le scandale est double parce qu'à l'extrême droite on dit il a trahi tout le monde il nous présente comme des pantins ce qu'ils étaient en fait et à gauche on dit mais c'est quoi les collabos et il revient à la on va dire à la littérature en tout cas à une certaine notoriété littéraire avec d'un château qui par ailleurs est un très bon livre mais vous avez certainement remarqué qu'il y a pas mal de catégories de lettres de ces lignes mais il y a une catégorie qui est bien connue c'est les gens qui adorent même le voyage au bout de la nuit mais qui sont incapables de lire Nord ou enfin qui n'ont pas suivi la déstructuration la déstructuration de la langue dans ces dernières franchement moi je tiens voyage au bout de la nuit pour un livre fabriqué c'est-à-dire voyage au bout de la nuit quand on le lit alors ça ferait la gloire de n'importe quel écrivain on est bien d'accord là-dessus mais ça n'est pas encore un livre de ces lignes ça je voilà ça n'est pas encore un livre de ces lignes pourquoi parce qu'en fait c'est un livre très malin avec la volonté bon il y a par exemple des passages qui sont purement fabriqués pour obtenir de l'émotion je pense par exemple au sergent Alcide qui bouffe sa vie pour qu'une petite fille paralytique puisse avoir tout ce qu'elle veut à Bordeaux bon c'est pour moi terriblement fabriqué très voulu c'est un un très bon écrivain très malin bon avec voyage au bout de la nuit il obtient ce qu'il veut c'est-à-dire l'argent la notoriété et une place majeure dans le monde des lettres français mort à crédit et c'est pour ça qu'il a qu'il est tellement affecté par l'échec le demi-échec de mort à crédit c'est son premier vrai livre c'est-à-dire que ce qu'il voulait obtenir il l'a eu donc on ne lui revient pas c'est réglé et là maintenant il va pouvoir écrire comme il veut vraiment écrire et la révolution littéraire elle n'est pas dans Voyage au bout de la nuit quand on lit Voyage au bout de la nuit il y a des très très longues phrases il y a des imparfaits du subjonctif c'est souvent très bien écrit c'est saupoudré d'un peu d'argot pour faire de la provocation il y a des choses un peu crues parce qu'il faut coincer le lecteur un petit peu mais pourtant à l'époque on a dit que c'était une façon d'écrire qui était nouvelle aujourd'hui est-ce qu'on n'est pas tout simplement un peu aveuglé par le fait qu'on connait l'oeuvre au futur et qu'évidemment quand la phrase est complètement éclatée non mais si on ne lisait s'il n'avait écrit que Voyage au bout de la nuit on dirait c'est extraordinaire il a changé les choses etc mais Voyage au bout de la nuit ça n'est que les prémices c'est le début c'est ça c'est le début c'est pas du tout féerie voilà on dirait que c'est pas le même mec et lui non mais féerie pour moi c'est un niveau expérimental c'est un niveau expérimental dans la mesure où à mon avis c'est le point extrême du style de Céline et l'idée c'est de dire je vais faire un niveau où il ne se passera rien il n'y a rien en fait il ne se passe rien c'est un bombardement voilà et je vais faire tenir ça uniquement sur l'écriture voilà et moi j'avoue que le seul livre de Céline que j'ai lu seulement deux fois une fois avant et une fois pour écrire cette biographie c'est Ferry parce que Ferry ça m'ennuie voilà je trouve enfin j'arrive pas à aller mais par exemple quand on compare Nord c'est vraiment son sommet techniquement du point de vue de l'écriture du point de vue de la volonté il est au sommet ça n'arrive que personne ne lit et c'est très dommage parce que ça il est magnifique mais pour moi c'est purement un truc de lecteur il se passe quelque chose dans Mora Crédit peut-être que ça résonne plus pour moi je ne sais pas qui est de l'ordre de la grâce c'est-à-dire que c'est pour moi c'est un livre inépuisable c'est un livre que je vais vous lire plus de dix fois c'est un livre inépuisable Mora Crédit mais je sais que Nord est supérieur mais en même temps non non mais sérieusement et en même temps c'est dans l'oeuvre de Céline pour moi c'est Mora Crédit alors c'est j'ai l'impression que Nord moi j'ai souvent aussi rencontré des gens qui n'arrivaient pas à lire ça et parmi eux beaucoup de gens qui sont de fin lecteur par ailleurs mais qui n'arrivent pas à lire ça ça me fait un peu penser au William Burroughs des années où il faisait du cut-up et où finalement ses livres on ne peut pas les lire en essayant de chercher un sens il peut y en avoir mais il faut il y en a d'ailleurs mais il faut les lire en état de transpoétique en quelque sorte c'est ça qu'il demande l'auteur et si on arrive à capter le flux le flux verbal le flux des phrases on peut arriver à ces états là où finalement le sens n'a pas forcément beaucoup d'importance je pense que je crois très sérieusement que Céline serait plus poète que romancier je pense alors un poète qui écrivait sur des volumes incroyables mais je pense que son écriture est d'abord une écriture poétique avant d'être une écriture romanesque d'ailleurs dans la critique qu'on peut faire de Céline je parle de l'écrivain revient assez souvent cette critique de par exemple les gens qui ont essayé de monter le voyage au bout de la nuit au cinéma ils ont un problème c'est que d'un point de vue narratif c'est pas extraordinaire c'est pas une question non seulement c'est pas extraordinaire d'un point de vue narratif mais en fait il y a quatre parties qu'on vient de relire c'est ça et ce qui relie c'est le verbe c'est le style c'est-à-dire tout ce qui ne peut pas passer au cinéma voilà et d'ailleurs j'ai écrit un très long article sur Céline au cinéma justement sur le pourquoi du fait que aucun livre de Céline n'était fait et celui quelqu'un qui est allé assez loin dans la volonté de faire voyage au bout de la nuit c'était Sergio Leone et Sergio Leone voulait faire avec le voyage au bout de la nuit un film quasiment muet voilà son projet c'était ça peut-être faire un film qui serait quasiment muet et il n'est pas allé au bout du projet parce qu'il a dit j'ai fait il était une fois l'Amérique je n'ai plus besoin de faire voyage au bout de la nuit et quand on regarde bien il était une fois l'Amérique c'est pas très loin de MoraCriti c'est pas très loin il faudrait que je le renvoie alors ah oui moi je l'ai revu pour justement cet article alors c'est pas voyage au bout de la nuit mais il y a toute une partie et c'est un film presque muet et moi l'histoire n'a rien à voir oui bien sûr mais moi j'y trouve quelque chose de MoraCriti d'accord voilà j'avais enfin peut-être pour finir cet entretien parce que sinon on y passerait on y passerait d'un jour on y passerait encore deux heures si on part de Céline encore aujourd'hui c'est évidemment parce que le bonhomme a fait quelques livres qui ont compté c'est aussi à mon avis parce que dans sa légende sa légende elle tient aussi beaucoup au fait que c'était un type épouvantable qu'il a écrit dans une période particulièrement noire ce qu'on sait etc mais d'un point de vue très technique c'est aussi parce qu'il a pu publier parce qu'il a pu écrire même des choses horribles et j'aimerais bien avoir votre sentiment sur sur ce que donnerait un Céline aujourd'hui et je fais référence là je fais allusion à toutes ces choses qu'il est maintenant devenu impossible à dire ou dangereuse dangereux de dire est-ce qu'on pourrait avoir un Céline est-ce qu'il pourrait être passé entre guillemets aujourd'hui alors moi je pense que le Céline des pamphlets ne passerait plus à juste titre après mais même dans ses passages non antisémites parce que les pamphlets ne parlent pas que ça ne passerait pas ça ne passerait pas et je pense que le monde de la littérature d'aujourd'hui n'est plus du tout un monde transgressif c'est un monde comment dirais-je j'ai l'impression que les écrivains très lus aujourd'hui sont des écrivains qui vont vers une forme d'écriture très attendue très je ne dirais pas que très banale quand on lit les très gros vendeurs je veux dire du point de vue du style il n'y a rien ce sont des gens qui racontent des histoires ce ne sont plus des romanciers ce sont des conteurs il y a quand même une notion enfin une différence très importante à mes yeux c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'invention langagière il n'y a pas de voilà donc le grand inventeur aujourd'hui mais il n'est quasiment pas lu c'est Guilhota voilà sinon il n'est pas tout jeune pardon il n'est pas tout jeune c'est pas tout jeune non non mais enfin il commence à être reconnu maintenant il a 80 balles voilà et lui c'est des tentatives d'écrire un petit peu différemment donc moi j'ai l'impression que le monde littéraire est un monde extrêmement frileux aujourd'hui et beaucoup plus qu'autrefois géré par des comptables c'est-à-dire que on pouvait dans les années 30 quelqu'un comme Gallimard pouvait publier 7, 8, 9 livres d'un équivalent qui ne se vendait pas en se disant il va se vendre au 10ème ou au 11ème bon aujourd'hui vous écrivez un premier livre vous n'écrivez jamais le second si vous n'avez pas vendu 5000 exemplaires voilà c'est-à-dire qu'on a des machines à compter qui comptent les ventes en temps réel et vous arrivez avec mort à crédit dans la sacoche on dit monsieur vous avez vendu 150 exemplaires de votre précédent livre on n'en veut pas voilà c'est comme ça que ça se passe et on ne remènera pas sur la mine dont nous avons parlé mais je vois mal un écrivain très transgressif aujourd'hui voilà et on constatera aussi qu'il n'y a quasiment pas moi je pense que chaque écrivain aujourd'hui quiconque écrit doit quelque chose à ses livres même s'il n'écrit pas comme lui il doit quelque chose à ses livres parce qu'il a quand même cassé les carcans enfin bon mais comme tous les génies par définition il est unique donc il est sans postérité l'écrivain le plus proche de Céline il y a un fossé énorme ce serait Bouddard sauf que là où Céline est tragique Bouddard est sarcastique et là aussi ça fait une sacrée différence voilà mais c'est le plus proche dans l'écriture mais il n'y a pas il n'y a pas de postérité de Céline et tous les gens qui essayent d'écrire comme lui sombrent dans le ridicule le plus total c'est à dire que c'est c'est grotesque voilà donc Solers le premier pardon Solers le premier dans ses tentatives oui 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 on peut en balancer d'autres mais donc voilà c'est je pense que moi je je me rappelle quand j'ai publié mon premier livre nous étions 52 à publier un premier roman et il y avait eu un petit un article sur ces gens là dans 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 le Figaro et sur les 52 on était 30 ou 35 à dire on doit à Céline voilà même si ça n'avait rien à voir avec avec ce que Céline écrivait et je pense qu'effectivement c'est une espèce comme Proust d'ailleurs c'est une espèce de double figure qui sont à l'opposé mais quiconque écrit aujourd'hui doit à l'un et à l'autre me semble-t-il bon parce que ce sont aussi les deux écrivains phares parce que les autres écrivains c'est tout de suite un cran en dessous voilà et et donc je vois mal je vois mal dans tel qu'est organisé je vais dire le commerce de la littérature aujourd'hui je vois mal l'apparition d'un Céline alors il faudrait vraiment un ovni qu'on serait incapable de définir aujourd'hui quoi quelque chose qui serait totalement en dehors de toutes les normes bon mais je vois j'ai pas l'impression que quelqu'un qui déposerait dans une maison d'édition un manuscrit totalement en dehors de toutes les normes soit publié quoi le nom de l'édition de l'entre-deux-guerres est quand même absolument différent pour mille raisons on peut dire qu'il était plus libre oui oui bien sûr mais par exemple il était plus libre il était comment dirais-je on pouvait être aux antipodes et en même temps se fréquenter un éditeur comme de Noël c'est un vrai chercheur c'est quelqu'un qui a quand même publié Arthaud Céline bon voilà il y avait et qui donnait la priorité à ces découvertes aujourd'hui on va donner la priorité à quelque chose qui va marcher on suppose que tel livre on accepte les gens les très gros vendeurs mais on publie avec avec une calculette quoi voilà et j'ai bien peur que ce soit difficile merci – Sous-titrage FR 2021